Dans cette vidéo, je voudrais qu'on continue à s'entraîner un petit peu sur la notion de rapport. Alors ici, j'ai dessiné des fruits, il y a des pommes et des oranges, et on peut par exemple essayer de calculer le rapport du nombre de pommes. Alors ça, je vais le mettre d'une couleur. Le rapport du nombre de pommes au nombre de... Alors on pourrait rapporter le nombre de pommes au nombre d'oranges, mais ça, ce n'est pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est s'intéresser au rapport du nombre de pommes au nombre de fruits total. Au nombre de fruits total. Au nombre de fruits. En quelque sorte, on va se demander quelle est la proportion de pommes parmi tous les fruits. Alors, le nombre de pommes, on peut le compter, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc on a huit pommes, ça c'est le nombre de pommes. Et le nombre de fruits total, alors il y a les huit pommes, et puis il y a quatre fois trois oranges, quatre groupes de trois oranges, donc douze oranges en tout. Donc en tout, il y a douze plus huit, c'est-à-dire vingt fruits. Donc le rapport du nombre de pommes au nombre de fruits, et bien c'est huit pour vingt. Alors c'est un rapport, donc on peut aussi le simplifier, et l'exprimer différemment. Ici, on peut diviser ce nombre huit par quatre, et le nombre vingt, on peut le diviser par quatre aussi. Donc c'est ce que je vais faire, je vais diviser ce nombre et ce nombre, tous les deux par quatre, et ça va me donner, alors, huit divisé par quatre, ça fait deux, et vingt divisé par quatre, ça fait cinq. Donc le rapport du nombre de pommes au nombre de fruits, on peut l'exprimer de ces deux manières-là, huit pour vingt, ou bien deux pour cinq. Alors on peut vérifier que ça a du sens quand même, ça, parce que je peux faire des paquets de quatre, en fait je vais diviser en quatre parties égales mes fruits, donc j'en ai ici un premier paquet, là j'ai un deuxième paquet, un troisième paquet, pardon, identique, et un quatrième paquet, voilà. Tous ces paquets-là sont identiques, donc j'ai divisé tous mes fruits en quatre parties, et effectivement dans chacune de ces parties, j'ai cinq fruits au total, et parmi ces cinq fruits, deux sont des pommes. Donc c'est bien ça, on a deux pommes pour cinq fruits. Alors je crois que c'est le bon moment pour parler d'une autre manière d'indiquer un rapport, qui est en fait la notion de fraction, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Alors ce rapport deux pour cinq, qu'on écrit comme ça, et bien on peut aussi tout à fait bien l'écrire de cette manière-là, en disant que c'est deux sur cinq. Deux sur cinq. Et donc ça c'est une fraction deux cinquièmes, et ça veut dire que deux, alors je vais les réécrire ici, ça veut dire que deux cinquièmes des fruits, deux cinquièmes des fruits, en fait je devrais dire deux cinquièmes du nombre de fruits, ça serait plus correct, mais c'est pas ce qu'on dit quand on parle, donc là je prends un langage parlé, deux cinquièmes des fruits sont des pommes. Voilà, c'est une autre manière de parler de rapport. Deux cinquièmes des fruits sont des pommes, ça veut dire que deux fruits sur cinq sont des pommes, donc c'est exactement la même chose que ce rapport qui est là, qu'on indique comme ça, ce symbole-là en fait veut dire pour, c'est deux pommes pour cinq fruits, deux pommes pour cinq, qu'on peut aussi dire comme ça, en utilisant une fraction deux cinquièmes des fruits sont des pommes, deux fruits sur cinq sont des pommes.